Gisèle, bonjour. Bonjour, Serge. Comment ça va ? Je vais très très bien. Et toi ? Super, super. Je suis venu pour te poser quelques questions sur toi et ton entreprise. Je te remercie. Si tu peux nous faire une petite présentation. Je me présente, je suis Gisèle. J'ai créé ma société il y a bientôt presque deux ans. Pourquoi j'ai créé cette société ? Parce que d'abord je suis une passionnée de la diététique, une passionnée des herbes médicinales et puis il a fallu des années, des années, des années avant que je décide de me mettre à mon compte pour offrir cette passion, pour partager en tout cas cette passion avec mes clients et mes clientes. Donc voilà, Minceur Naturel, bientôt deux ans. Plus de 200 clientes qui m'ont fait confiance et ils ont eu raison parce que ça marche. Voilà, donc tout va bien. Tout va bien. Donc Minceur Naturel, c'est quoi exactement Gisèle ? Alors Minceur Naturel, d'abord c'est de la minceur et du bien-être. Voilà, sous forme de coaching. Donc ma façon de travailler d'abord, je suis quelqu'un de passionné et engagé auprès de mes clientes. Donc je fonctionne sur les valeurs humaines. Donc ça c'est important l'engagement. Je fonctionne donc, je travaille sur trois axes. Donc le premier axe ça va être sur l'équilibrage alimentaire, voire la rééducation alimentaire en fonction des personnes. Ensuite, le deuxième axe ça va être le programme plantes. Donc j'adapte un programme personnalisé à chaque personne en fonction des causes de prise de poids. Et le troisième axe ça va être l'accompagnement pour aller plus loin. Ça peut être sur le côté sportif, donner des conseils, sur le côté bien-être. Voilà, ça peut être après, aller plus loin tout simplement. Aller plus loin pour une meilleure santé. Oui, pour un meilleur bien-être, pour un accompagnement, pour des conseils de toute nature. Déjà le mot régime est à bannir dans mon concept, dans le concept Minceur Naturel. C'est là pour corriger les erreurs alimentaires. Et les erreurs sont différentes de chacune et de chacune. Ça c'est évident parce que ça fait bientôt deux ans que je fais des coachings, plus de 200 personnes, je peux vous dire que vous êtes tous et toutes différents. Ça c'est certain. Et donc je mets en place dès le départ un repas plaisir. Il ne faut jamais oublier la notion de plaisir dans le programme. Certes, on perd plus lentement, mais moi je m'en fiche quelque part. Le but c'est d'arriver à son but. Et c'est la clé de la réussite pour ne pas reprendre du poids, garder cette notion de plaisir. Moi je parle toujours du principe régime c'est égale les trois R. Régime, restriction, reprise. Moi je suis tout sur ça. Dès le départ je mets en place un agenda d'équilibre alimentaire où on mange à volonté. Bien sûr je ne vais pas donner tous mes secrets parce que ça serait trop facile. Mais voilà. Et après c'est la personne qui décide les semaines suivantes de ce qu'elle va manger ou pas manger. Moi je valide ou je ne valide pas. Voilà la subtilité de mes coachings. Donc ? A savoir que chaque fois que je parle de 3 à 5 kg, je garantis les 3 kg. Ça c'est important. Tu garantis la perte des 3 kg. Voilà. Par exemple si on part sur le forfait 6 à 8 kg, je garantis les 6. On part sur le forfait 9 à 12 kg. Imagine je viens te voir pour une perte de poids, je t'écoute et puis dès que je sors de chez toi, je vais à la pâtisserie, je mange plein de gâteaux. Le soir je me fais un super cassoulet et puis je reviens te voir en te disant voilà je triche, je mange en cachette. Comment ça se passe ? Non, puisqu'on n'a pas commencé encore ensemble. C'était le premier rendez-vous. C'est un peu comme quelqu'un qui décide d'arrêter de fumer et qui va fumer son paquet la veille avant de commencer. Donc là, dans ce cadre-là, je ne dis rien parce que c'est tout à fait normal. Mais effectivement la question est quand même relativement intéressante. Il est vrai que ma façon de faire n'est pas faillie puisque la personne, j'ai des humains en face de moi et ils peuvent, entre guillemets, craquer. Mais c'est légitime de craquer. Ce qui est important, c'est qu'il faut être le plus transparent possible. Bon, et est-ce que tu as des hommes qui viennent te voir pour perdre du poids ? Oui, beaucoup. Puisque ma clientèle masculine correspond à 35, voire pas loin de 40%. Donc ce qui est énorme dans un concept masseur. Donc effectivement, les hommes trouvent leur place dans mon concept. Ils viennent qu'au printemps pour faire sortir les abdos sur la plage ou ils viennent aussi en hiver ? Alors on va arrêter un petit peu ça. Donc en parlant de ces clichés, parce qu'effectivement c'est un cliché. Alors toi Serge, tu me le dis parce que tu es un homme et que tu es concerné, donc tu poses un peu les questions par rapport aux hommes. Oui, ça concerne les femmes aussi. Le cliché de perdre avant l'été. Oui, c'est vrai que j'ai une activité plus dense au moment de l'été. Mais il faut savoir qu'en général, au mois d'août, moi je suis tout le temps ici et que mes mois d'août marchent très très bien. Donc pour moi, il n'y a pas de bonnes et mauvaises périodes. C'est quand nous, on a décidé de perdre du poids. Parce que ça peut être très bien, par exemple, et bien là on parle d'un homme, un homme il va sur la plage et tout, puis s'aperçoit qu'il a trop de bon poids, il se sent mal à l'aise et justement il aura décidé après la plage de venir me voir. D'accord, d'accord. Donc il n'y a pas vraiment de saison propice. Tu fais du coaching par téléphone ? Oui. Donc tu as une fiche avec, je le montre rapidement, une fiche avec la perte de poids. Là je peux en parler, en plus ça tombe bien parce que c'est vrai qu'on est sous du coaching téléphonique, mais bon après on peut parler d'autres coachings. C'est une personne qui a commencé, on va le dire, le 19 août, et là on est le 29 septembre, et elle a perdu 4 kilos aussi, il y a quand même 42 ans. Donc voilà, après ça il faut le dire, on parlait de coaching, je fais des coachings de personnes qui ont 20, 22 ans, et ma cliente la plus âgée, on va dire, elle a 62 ans. D'accord, pour moi qui ai 25 ans c'est plus facile. Bien sûr, on a un métabolisme qui est beaucoup plus au taquet qu'un métabolisme d'une personne qui a 62 ans. Ça c'est certain. D'abord je travaille avec les herboristes, avec des plantes de qualité, donc qui ne sont pas traitées, donc on est ionisé, donc ça c'est super important. Et on n'a pas rien sur rien, je veux dire, si on travaille sur des plantes de qualité, forcément on a des bons résultats. Donc j'ai mis en place un programme plainte pour des causes bien terminées de prise de poids, de bien-être aussi, et voire de santé de plus en plus. Et dans tous les cas, dans mes programmes perte de poids, il y a une cure d'étox qui se réutilise, donc on peut retrouver là. D'ailleurs j'ai vu que tu es en bois, pourtant tu n'as pas de problème de poids, mais tu es en bois. D'ailleurs on est à l'automne et que l'automne c'est une période propice à la détox. Je crois que la réussite de mon concept, parce que j'en peux parler de réussite sans aucune prétention, elle est liée au fait que d'abord de mon engagement, de ma qualité de travail, ça c'est certain. Après j'ai l'avis de m'a faire rencontrer cet arboriste, et j'y crois, parce que ces plantes sont juste exceptionnelles, ils travaillent avec, pareil aussi par passion, et le fait d'adapter les bonnes plantes à la bonne cause, et surtout avec des plantes de qualité, on ne peut qu'avoir des bons résultats. Tes résultats sont là, 99% de réussite, c'est parfait. Il consiste sur trois axes d'orientation. Le premier axe, c'est la mise en place d'un bilan, pour déterminer les causes de prise de poids, et puis surtout pour mettre en place un programme équilibre alimentaire. Voix, rééducation alimentaire, parce qu'il faut complètement rééduquer sur le plan alimentaire. C'est important de dire ça, rééducation alimentaire. Oui. Le programme plantes, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, le programme plantes, on part sur les causes de suite au bilan qui a découlé, les causes de prise de poids, je mets en place des plantes liées à la cause de prise de poids. Par exemple, si on est sur quelqu'un qui a pris du poids lors de la ménopause, j'ai des plantes adaptées pour ce troisième axe, aller plus loin, qui est là pour les accompagner, conseiller, enfin, les messieurs ou les dames, les accompagner vers un sport, un sport de loisir. Voilà, puis peut-être aussi, je l'ai rencontré à plusieurs reprises, ça, des personnes qui ont perdu 15, 20, 23 kilos, et qui ne savent pas s'habiller, qui gardent leurs habits du début du coaching. Et là, je les sensibiliserai comme ça. Maintenant, ta silhouette te permet de t'habiller autrement. Donc là, je les dirige vers des personnes qui, je sais, prendront le temps de s'occuper d'elles. Il y a une grosse, grosse notion de bien-être, c'est ce qu'on voit. Très important. Très important. Gisèle, merci. Merci à toi. J'espère que tu es un revoir pour le bien-être, la santé. Oui, tout à fait. Et puis, tu sais quoi, c'était le moment de la détox. D'accord. Et découvrez Gisèle sur son site. Merci, au revoir. Merci. Sous-titrage ST' 501